C'est une vague qui déferle depuis un an sur le rap français. Que ce soit sur Twitter, en soirée ou dans l'industrie, ils sont l'un des sujets les plus à la mode en ce moment, alors on s'est dit que ce serait pas mal d'en faire une vidéo pour vous la présenter. Cette géante nébuleuse d'artistes regroupée sous une appellation un peu floue, la next-gen. Bonjour à tous, ici Pompom pour Aplume. Aujourd'hui, je prête ma voix pour vous parler de cette nouvelle génération d'artistes qui commence à s'étaler un peu partout sur le rap français. Let's go ! D'entrée, nous allons poser un petit disclaimer. Ce ne sont pas les seuls à être perçus comme la next-gen ou la new wave, et d'ailleurs, personne chez eux ne cherche à s'accaparer ce titre venu d'on ne sait trop où. Malgré tout, une bonne partie de leur public a décidé de les appeler comme ça, d'où notre choix de titre pour cette vidéo. Et bien entendu, sans aucun manque de respect pour les artistes que nous évoquerons dans celle-ci. Si on parle de new wave, c'est absolument pas de manière réductrice ou péjorative. Mais petite question, de qui parle-t-on exactement ? Et bien d'artistes comme Lafeb, Raleigh, Gene Wevey, Shansko, Sunbest, Kosey, Malo, DMF ou encore 99, qui paraissent tous plus ou moins proches et qui, ensemble, s'avèrent être sur la voie d'une montée presque sans obstacle. Et pour présenter cette scène, on a décidé de parler avec trois acteurs qui la connaissent très bien. D'abord, Noé, du Média 1863, Média qui est vu par beaucoup comme la plus grosse référence en matière de scènes avant-gardistes dans le rap français. Ensuite, Ali Kane, de l'agence Tim Timol, qui collabore de diverses manières avec des artistes comme Shansko, DMS ou Kosey. Et enfin, 99, un G-son, beatmaker et interprète pleinement intégré à cette scène. Début 2020, pendant le premier confinement, on a tous plus ou moins gagné en temps libre. Et cette période a nettement favorisé l'émergence d'artistes qui étaient productifs à ce moment-là ou qui proposaient un univers musical collant avec l'atmosphère peu festif du moment. Et c'est à cette même période que les noms de Lafeb, Shansko ou Raleigh ont commencé à tourner de plus en plus sur les réseaux. C'est, en quelque sorte, le point de démarrage d'un enchaînement de réussite. Puisque dans la foulée, l'EP Lotus de Sunbest et le single d'été Bad Love de 99, DMS et Shansko ont connu un succès inattendu. Et ça a permis à Shansko de se mettre sur les meilleurs rails pour nous offrir son EP Gora en octobre 2020. Le projet collab de Lafeb et Kosey a lui obtenu un succès d'estime dès sa sortie à l'automne qui a d'ailleurs agrégé tout un tas de nouveaux fans par la suite. Début 2021, c'est deux autres artistes qui commençaient à vraiment prendre la lumière. Gene Wevey d'abord, dont la prise en popularité de single en single a abouti par le succès estival de son EP Arc-en-Ciel. Puis Raleigh, dont l'EP Leila a retourné au printemps une partie du Twitter rap faisant de lui l'un des rookies les plus plébiscités du rap français en quelques semaines. Enfin, 99 et Wolf Kid ont bercé la fin de l'été avec un EP rempli de feats dont Lafeb, Sunbest, Raleigh ou Gene Wevey. Désormais, l'année 2021-2022 prend une toute autre tournure, fini le temps de la révélation. Faut montrer au public et à l'industrie qu'on est bien là, déjà prêt à faire très mal. Et ça a débuté comme ça, début octobre, par un enchaînement de boules noires de Raleigh et Gene Wevey, toutes complètes en quelques dizaines de minutes. Puis est arrivé Mauvais Payeur, le single de retour de Lafeb qui a explosé les compteurs et montré que déjà, cette scène est capable de porter des singles jusqu'au top 200. Mais alors, qu'est-ce qui parle tant à un public de plus en plus nombreux ? La première réponse semble évidente, leur avant-gardisme. Tous transpirent des inspirations anglophones que l'on retrouve peu dans le rap français, qui peuvent aller de Playboy Cartier à Sa Baby ou tout simplement Kanye West. Puis au-delà de ces inspirations, il y a une vraie créativité qui donne l'impression chez chacun d'entendre un artiste vraiment nouveau, qui a manié avec précision sa technique au pinceau et utilisé plusieurs gouaches pour créer sa propre teinte de couleur pour mettre en forme sa peinture. Ils sont excitants à entendre et à vrai dire, on ne peut pas vraiment deviner ce qu'ils vont proposer sur leur prochain titre ou leur prochaine EP. Par exemple, la capacité d'un Khali à s'inspirer de l'interprétation et de la voix de certains rappeurs des Etats-Unis, tout en faisant tomber des trompes de mélancolie sur les tympans, désarme mais séduit grandement ceux qui y sont sensibles. Ils ont tous leur vision, ils savent où ils veulent aller, ils ont une direction artistique très marquée. Ils sont différents mais ils se rejoignent en fait parce qu'ils savent que chacun a sa vision et qu'ils la respectent et qu'ils vont jusqu'au bout du truc. Tu as beaucoup plus de challenges que sur certains types de rap et qu'en fait, il y a beaucoup plus de challenges à faire respecter et écouter quelque chose de nouveau et de vrai et de différent. Il y a ce côté challenge, de prise de risque en fait. Entre Chansco et Lafeb, 99 et Malo, il n'y a pas forcément de point commun. Ici, ce qui compte, c'est la démarche, la créativité et la vision de chacun à laquelle croient fermement leur public. Seulement, c'est pas tout. Il y a un atout de plus dans leur jeu de cartes à tous, l'effet de groupe. Et je pense qu'ils ont compris aussi, par rapport aux anciennes générations, que le rap a besoin de cet effet de famille ou de groupe en fait pour avancer. Ou pour parler plus métaphoriquement... Ce côté communautaire qui est vraiment cool parce qu'on les retrouve un peu partout. C'est un peu comme les Avengers. On va voir Thor, mais on va voir Iron Man dedans. On va voir Spiderman, mais il va avoir lui qui va apparaître et tout. Il y a un petit côté cool aussi. Un effet de groupe qui passe avant tout par les collaborations artistiques entre eux. Le point commun que je donne à ces artistes-là de la nouvelle génération, c'est qu'ils s'entraident. Ce qui est intéressant, c'est ce que je retrouve chez tous les artistes, que ce soit Rally, Sonnebeth, Chance Con, Nid, Nid, Nid. Ils sont tous ouverts à la collaboration. Ils sont tous ouverts à travailler avec ci, avec ça. Cette ouverture mutuelle, elle a notamment été permise par la présence de lieux physiques, au-delà des premiers liens issus de Soundcloud dont beaucoup sont issus. Parmi eux, il y en a un en particulier qui a son importance, les 99 Studios, tanières de 99. Les 99 Studios qu'on a ouvert à Nanterre, à Rueuil, tout ça, au début, c'était vraiment déjà un moyen de générer un peu d'argent et de pouvoir développer nos projets, tu vois. Et en plus de ça, c'était le lieu où, en fait, on se réunissait tous, on faisait nos sons, on faisait nos expériences. Il y a juste 1 000 sons qui ne sont pas sortis et qui sont là, qui traînent et qu'on a fait là-bas, tu vois. En résumé, avant-gardisme, originalité et formation d'une scène artistique sont les principaux atouts de la next-gen. Seigneur, dis-moi pourquoi j'aime autant l'épée. Mais cette popularité, comment est-elle née ? Seulement par le bouche-à-oreille, on peut déjà penser aux communautés de Digger, Soundcloud, qui sont très actifs et prêts à booster les artistes du nuage qui les enthousiasme. Et ces communautés, elles se sont mêlées à d'autres sur un réseau social, en particulier Twitter. Cette fameuse terre qui a longtemps été crainte ou mal comprise des rappeurs et des chefs de projets, marketing ou promos, aujourd'hui, l'oiseau bleu est devenu l'épicentre de la découverte rap qui sort des sentiers en 2021. En partie aidée par les confinements de 2020, des médias lancés pour la plupart en 2019 et 2020 ont ainsi émergé. Des médias qui étaient à l'affût de toutes les nouveautés musicales originales. C'est pour ça que nous sommes allés parler à Noé, ces artistes sont même devenus indissociables pour beaucoup de ces relais, et une partie de leur public se fait même appeler, avec taquinerie, le 1863 Twitter. Alors, on peut s'interroger une nouvelle fois, les médias Twitter sont-ils vecteurs centraux de leur montée à tous ? Les médias Twitter ont joué un gros rôle sur l'éducation du public et sur l'émergence de plusieurs types d'artistes, parce qu'en fait, ce sont des accumulations de niches qui ont fait que c'est devenu gros. Et souvent, les gens ont négligé, et je me rappelle très bien des petits messages en mode « Ah, c'est le public Twitter, regardez, ils font que 420 ou 520 » mais au final, ça finit toujours par évoluer, et c'est ça qu'il faut respecter dans cette industrie, c'est que t'es jamais mort au premier coup. Moi, par exemple, quand je sors que ce soit Bad Love ou quoi, je sais que ça a joué, même sur les semaines, j'ai vu comment ces médias peuvent appuyer, appuyer. Noé, lui, préfère ne pas surestimer leur rôle à tous. Je ne pense pas que les médias ont créé le public ou n'importe quoi, même les artistes, ce n'est pas eux qui créent le public, c'est le public qui vient aux artistes, et nous, on a plus été là pour mettre en avant, pour donner du contenu, en fait, et ce qui est cool, c'est que tous les médias émergents, que ce soit PépiteFR, Murmure, Nous, Alchimiste, enfin plein d'autres, tu dis en rap, bref, c'est que c'est des scènes différentes, en fait, tu ne vas pas voir la même chose chez l'un et chez l'autre, et du coup, après, les auditeurs, ils sont juste piochés, et au final, c'est la musique qui parle, et nous, on est juste là pour mettre en avant, mais ce n'est pas grâce à nous, quoi. Et à bien y penser, on peut se demander si ce type de médias était moins présent avant, et si cela s'expliquerait par le fait que d'autres scènes vues comme avant-gardistes par le passé n'ont pas créé le même engouement aussi vite. En réalité, non, puisque des abécédaires, Searle ou autres références existaient pour relayer ces scènes-là, mais le public était probablement un peu plus confidentiel. Ces médias sont montés grâce à un terreau plus fertile, un nombre plus élevé d'auditeurs potentiels, et tout en montant, ils ont aidé à monter les artistes avec eux, et la réciproque marche aussi d'ailleurs. Ce qui est également intéressant chez eux, c'est qu'ils s'écartent d'un schéma parfois classique dans le rap, où le rappeur exerce un métier, le beatmaker exerce un autre métier, et les spécialistes du visuel sont appelés plus tard par le label. Dans la next-gen, tous ces gens traînent ensemble entre créatifs, des auditeurs interprètent cités au beatmaker comme causé, à ceux qui cumulent comme 99 ou la fève, il y a une proximité et une étanchéité qui se justifient par la volonté de voir large créativement. Ainsi, au-delà même du studio, ils sont entourés d'artistes visuels, comme les réalisateurs Swim the Dog ou ceux de l'équipe Wallon. Et enfin, bien évidemment, les graphistes, concepteurs de vêtements, qui traînent ici et là dans leur entourage. Bref, parler de cette scène, c'est parler d'une foule de créatifs qui n'ont pas forcément une vision stéréotypée de leurs moyens d'expression artistique. Je pense aujourd'hui, il n'y a plus de cette frontière d'interprète, de beatmaker. Un exemple comme causé sur Colaf, je ne pense pas que causé, il faut l'identifier comme un beatmaker, ça reste des artistes à part entière. C'est des gens, ils se réveillent, ils ont la dalle de faire leurs trucs, leurs projets, leurs sons, et de faire découvrir ça à des gens. Donc je pense qu'il faut arrêter cette identification à beatmaker, artiste, interprète, il faut juste, il y a du son et c'est lourd. D'ailleurs, quand on lui demande ce qu'il lit ces artistes au-delà de leurs inspirations et de leur jusqu'au boutisme, Noé rajoute que Si on peut dire que c'est une scène, parce que déjà, ils se montent beaucoup ensemble, ils sont là, on peut le voir dans le clip d'un, dans le feed de l'autre, etc. Ils travaillent avec les mêmes beatmakers, et je pense que c'est ça en vrai le vrai point commun, c'est que les studios, les ingé-sons, les mix, les masters, ils ne sont pas les mêmes personnes, et du coup, même si ce n'est pas forcément la même musique, il y a une cohérence globale. Enfin, en plus des rappeurs, beatmakers, ingé-sons et créateurs de contenu visuel, leurs managers et collaborateurs font partie prenante de cette scène. Des passionnés qui croient dur comme fer en cette next-gen, ils sont des éléments essentiels, bien que travailleurs de l'ombre, qu'il s'agisse d'amis de longue date ou de personnes déjà installées dans l'industrie. On parlait tout à l'heure des scènes avant-gardistes qui ont émergé avant, durant la décennie 2010. Aujourd'hui, un plus grand public semble s'intéresser à la next-gen, comme le rappelait Noé. Alors que plusieurs années auparavant, seul Joke a connu un succès rapide. Midsizer et Casboy, par exemple, ont mis un peu plus de temps à être identifiés d'un public confortable. Ainsi que les scènes apparues entre 2015 et 2017, des 667 ou Extreme Boys qui ont aussi pris un peu de temps à émerger. Longtemps écoutés par un cercle assez restreint d'initiés, ils ont à l'époque été catalogués comme des rappeurs ou beatmakers trop nichés pour péter par une grande partie de l'industrie. Mais cette nouvelle scène, avec son public plus large, fait que les grosses structures s'intéressent beaucoup plus facilement à eux. Par exemple, une partie de la next-gen a déjà conclu des deals de distribution avec des labels bien réputés dans l'industrie. Et cet intérêt s'explique aussi parce que certains persévérants de l'avant-gardisme ont rassuré l'industrie en faisant des scores que personne ne pensait atteignables. Pour les rappeurs, un succès comme celui de Lailo ouvre ainsi des portes monumentales. On doit le chérir, Lailo, par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il ouvre. Il fait partie d'une génération et il n'y a que lui qui a réussi à émerger parce qu'il a regardé son ADN, il a regardé son délire. En fait, il l'a respecté, il ne s'est pas forcément gentrifié pour réussir. Et du coup, en fait, ce qui fait qu'il a réussi à cultiver quelque chose autour de lui qui fait qu'il se maintient et qu'il se démarque. Pour les beatmakers, le branding d'artistes comme Midsizer, Icaz Boy ou Bing's Beats a facilité l'émergence de Kosey, de 99 ou du Blast. C'est des artistes qui ont commencé des trucs, qui ont tenté des choses, qui ont été mal perçus par le public et qui ont flopé, qui font qu'aujourd'hui, il y a une ribambelle d'artistes qui peuvent exister parce que ces gens-là ont mis les bases pour le public et qui ont éduqué le public. Donc déjà, par rapport à ça, ils doivent dire merci. Mais du coup, eux, ils auront plus d'opportunités en termes de business parce que le marché est plus mature. Donc ça veut dire le merchandising, les opérations avec des marques, les EP directs to consumers avec une relation directe avec les fans, etc. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui vont évoluer. Maintenant, pour les labels, c'est intéressant pour se positionner sur les artistes de cette génération-là parce qu'en fait, il y a un potentiel qui est tellement large que du coup, tu ne te limites pas juste à la musique. Et quand on va finir à un moment donné par arriver sur le modèle américain, où c'est un business 360 qui est assez intéressant parce que le travail sur l'image est important. Mais surtout, il y a une ribambelle d'artistes maintenant. Donc je ne sais pas combien de morceaux qui sortent chaque année sur Spotify. Donc les labels ont aussi besoin d'être sur les projets qui se démarquent parce que c'est comme ça en fait que ça marche maintenant. Ce n'est pas la même formule qui marche tout le temps. Il y a un cycle en fait dans l'industrie qu'on voit et qu'on vit maintenant qui fait qu'il y a un certain type d'artistes qui marchent moins ou plus. L'intérêt est donc, d'après Ali, que des écosystèmes se créent autour des artistes avec un besoin moindre de toucher une large audience parce que l'on s'est créé une audience très engagée qui va au-delà des streams. Seulement, est-ce que ce sera suffisant pour exploser auprès du grand public ? Je pense qu'il y aura plusieurs succès. Déjà, ce qu'ils ont commencé, ça va influencer tout plein de rappeurs. On s'en rendra compte dans quelques années en fait. Mais il y aura des succès, c'est sûr. Ils ont tout pour. Ils ont la vision, ils ont l'équipe autour, ils ont le public qui est plus éduqué aussi. Donc tous les signaux sont bons. Il y a toujours des étapes à respecter pour pouvoir réussir à toucher le grand public parce que même s'il y a plein de choses qui se passent maintenant avec TikTok et les morceaux qui pètent du jour au lendemain, pour réussir à maintenir quand même et créer une vraie carrière et créer une vraie marque autour d'un artiste, il y a des étapes à faire. Il y a des étapes à passer. Donc je pense que cette génération-là devra passer par le hit radio, le hit qui passera à la télé, ce qui va ouvrir justement. C'est obligatoire de toute façon. Cette scène plus qu'excitante semble donc avoir de beaux jours devant elle et n'être finalement qu'à l'adolescence d'une histoire amenée à durer de nombreuses années jusqu'à atteindre des sommets qu'on ne peut encore prévoir. Et toutefois, elle n'a pas le monopole de l'avant-gardisme dans le rap français, comme je l'ai rappelé en début de vidéo. Des artistes comme la scène d'YMV Plug de Hey Trouki, Jules, Serane ou Taome mais stimule un bon nombre d'auditeurs. Aussi, la scène de Lionzon et tout ce qui gravite autour, ou encore les Marseillais comme JMKS ou Esteban, Azurici, Runa Parla, ils semblent simplement moins proches à l'instant T des artistes évoqués dans cette vidéo, bien que des ponts occasionnels voient le jour. L'important, c'est les auditeurs. J'ai l'impression que les auditeurs sont les mêmes parce qu'ils sont à la recherche d'une nouveauté, ils sont à la recherche d'une direction artistique différente. Et c'est cool d'en parler parce que c'est clair, il y a toute cette new wave qui est très forte et qui fait des chiffres assez impressionnants et qui apporte beaucoup. Mais aussi, il y a plein de gens à côté qui sont trop chauds, des Jules, des Hunter Zucco, des Ziné, etc. Et c'est ça qui est cool, c'est que tout le monde monte ensemble et au final, il va y avoir des crossovers un jour. Voilà pour cette vidéo. On espère que vous avez apprécié ce beau tour de la next gen. Et pour l'occasion, on vous a concocté une toute nouvelle playlist regroupant la crème de la crème de cette nouvelle génération. Vous trouverez le lien dans la description. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos ressentis sur ces jeunes prodiges. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. Ciao tout le monde.